alors vous avez ici un super petit drone franchement à ce prix c'est assez incroyable il est compact il est assez solide il a pris déjà quelques chocs mais rien n'est cassé il est livré avec deux petites batteries de 500 mAh c'est du lithium polymère lipo et deux chargeurs qui permettent de recharger les deux batteries en même temps alors la recharger une batterie ça prend un peu plus d'une heure 1h10 l'autonomie dépend de ce que vous faites il ya trois vitesses de vol à la vitesse la plus faible et en vol stationnaire vous atteindrez les 7 minutes dès que vous commencez à enchaîner les figures ça tombera à six minutes ou moins puisque l'appareil peut faire des flips dans le plan vertical ou des rotations 360 degrés par l'utilisation d'une seule touche alors la seule chose qui n'est pas fourni c'est les trois piles de type triple A pour la télécommande par contre sont fournis alors la boîte n'est pas fourni mais j'ai mis ça dans une boîte je trouvais ça plus pratique un jeu complet de pales de rechange alors attention vous avez deux pales marquées A deux pales marquées B il faut pas les inverser parce que sinon ça fonctionnera pas puisque les moteurs tournent en sens inverse suivant les pales vous avez quatre petites vis pour la fixation des pales qui sont également incluses vous avez un tournevis qui permet de démonter le couvercle de la télécommande du logement de pile alors le logement de pile sur le drone est bien parce qu'elle est fixé à l'appareil donc vous pouvez pas la perdre en vol et ou en cas de choc tout reste accroché à l'appareil les commandes sont bien simplifiées oui les led bleu et verte sont désactivables il est vraiment très bien facile à piloter parce que je sais pas si je vais y arriver d'une main mais tout se fait en gros par une une seule touche alors ici vous pouvez faire ici on fait avancer le drone reculé on peut le faire pivoter aller vers la droite vers la gauche ici on fait pivoter vers la droite pivoter vers la gauche et monter quand on pousse il monte quand on tire il descend ici vous avez une touche pour le faire décoller celle du haut est la même pour le faire atterrir stop c'est l'arrêt d'urgence vous maintenez cette touche appuyée par contre ça coupe le moteur il tombe violemment au sol non vraiment il est très très bien ici vous avez une alors vous avez le sélecteur de vitesse il démarre en vitesse faible au deuxième appui en premier appui va passer en vitesse moyenne troisième appui en vitesse rapide c'est à dire tous les déplacements seront plus rapides la consommation sera augmentée mais le drone sera quand même plus véloce et ici vous avez pour appui court le flip et appui long la rotation à 360 degrés alors je vais vous montrer juste le décollage il se met tout seul en vol stable à 1 mètre cinquante du sol